Le concombre balsamite Nom latin, Momordica balsamine Famille, Cucurbitaceae Nom commun, Concombre balsamite Propriétés thérapeutiques La plante est hémétique, purgative vermifuge, anti-inflammatoire, antivirale, antibactérienne et antioxydante. Parties utilisées, feuilles, fruits. Distribution Afrique du Sud, Afrique tropicale, Asie tropicale, Arabie, Inde, Philippines, Australie. Il est présent dans les forêts pendant la saison des pluies, on le trouve également dans les zones perturbées, et les bords de route. La plante est cultivée à petite échelle dans presque toutes les régions tropicales. Botanique Le concombre balsamite est une plante herbacée annuelle, monoïque, rampante ou grimpante à vrilles simples. Les tiges atteignent 1,5 m de long, et sont anguleuses. Les feuilles sont tall turns, simples, les pétioles mesurent de 0,5 à 6 cm de long, les fleurs mâles sont solitaires, unisexuées, régulières, les pétales font de 1 à 2 cm de long, de couleur jaune pâle, crème ou blanc, avec 3 étamines libres. Les fleurs femelles atteignent 0,5 cm de long, les pétales font de 0,5 à 1,5 cm de long, le fruit est une baie ovoïde ellipsoïde de 2,5 à 4,5 cm de long, tuberculée, orange vif ou rouge, exposant les nombreuses graines enveloppées dans la pulpe rouge. La graine est ovale, comprimée, et fait de 9 à 12 mm de long. Constituant Protéines, lipides, glucides, fibres, cyanine, riboflavine niacine, acide ascorbique. Utilisation culinaire Les fruits cuits ont une saveur amère. Récoltés à maturité et non mûres, ils sont cuits et utilisés comme légumes. Les fruits peuvent être marinés, ou après un trempage prolongé, peuvent être cuits et utilisés dans des soupes. Les feuilles et les fruits immatures sont utilisés dans les sauces et les soupes. Médecine rurale Le concombre balsamite est utilisé en médecine traditionnelle depuis très longtemps. L'utilisation médicinale traditionnelle de cette plante est répandue et diversifiée. Les utilisations les plus courantes et les plus répandues sont les suivantes. Les fruits, les graines et les feuilles sont vermifuges. Les fruits sont utilisés pour soigner les blessures. Les fruits sont utilisés en cirie pour cicatriser les plaies. Les feuilles sont utilisées comme traitement contre la fièvre et les saignements utérins excessifs, et pour traiter la syphilis, les rhumatismes, l'hépatite et les troubles cutanés. Autres Les fruits sont utilisés comme substituts du savon. La sève des feuilles serait un nettoyant efficace pour les métaux. Danger Les fruits bien mûrs mangés en grande quantité peuvent provoquer des vomissements et de la diarrhée. Merci. 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 Merci.